Un homme armé bondit devant la carriole et ordonne à Macaulay de lui remettre sa précieuse cargaison. Il savait qu'à chaque deux semaines, des lingots transitaient à Midway. C'était tentant pour lui. Il se disait que si quelqu'un pouvait trouver cette vallée, ce serait eux. De là, l'or est transporté à San Francisco, où il est transformé et coulé en lingots. Selon une rumeur persistante, des Indiens ont trouvé de l'or sur la rivière Narani. Cette légende va en 1905 en engendrer une autre, celle des hommes sans tête. En 1896, on découvre de l'or sur la rivière Klondike. 100 000 prospecteurs sur U-Nord, au Yukon. Mais la fortune n'est pas pour tous. Lors d'un guet-apens, deux justiciers abattent celui qui suspectait d'avoir volé l'or du camp McKenna. Mais rien dans les poches du suspect. Où est passé l'or ? La fièvre de l'or a d'aussi mystère. La fièvre de l'or a d'aussi mystère. L'or à celui qui le trouve. Le rêve de faire soi-même sa fortune devient au XIXe siècle celui de milliers d'aventuriers qui, sur une simple rumeur, se ruent de plus en plus au nord en territoire canadien. Les prospecteurs vont bientôt se mesurer à une nature sauvage et grandiose, celle aux abords d'une rivière capricieuse et dangereuse, de la Nahali. Pendant un instant, l'homme reste là, immobile, sa rame soulevée. De la rivière, son regard s'est arrêté sur la berge toute proche. La végétation semble moins dense et les buissons forment une espèce de trouée, des indices associés à une activité humaine. Il met aussitôt le cap vers la grève, qu'il atteint en quelques coups de rame. En y regardant de plus près, il remarque dans la terre meuble des rainures faites sans doute par le fréquent accostage. L'herbe y est aussi clairsemée et le sol affiche des marques d'un va-et-vient soutenu. Sa carabine dans une main, l'homme suit ses pistes qui s'enfoncent dans la forêt. Sa quête est de courte durée. 50 mètres plus loin, il débouche sur une petite clairière. Même si la végétation a quelque peu repris ses droits, il n'est pas long à découvrir les restes d'un pivouac et, quelques mètres plus loin, deux sacs de couchage, qu'il reconnaît comme ceux de ses frères. C'est en retournant l'un d'eux qu'il fait la macabre découverte. À moitié dissimulée dans l'herbe haute, deux squelettes sont là, étendues côte à côte. En 1900, un autochtone se présente au poste de la compagnie de l'abbé Dutson, à Fort Leard, dans les territoires du Nord-Ouest. L'homme se plaît à exhiber de grosses pépites d'or. Un Indien est arrivé à Fort Leard, qui était à l'époque dans les territoires du Nord-Ouest. Il a raconté qu'il avait trouvé de l'or et a montré des pépites d'or et on a cru qu'il pouvait s'agir d'un nouveau clonde d'eigre. Il affirme avoir découvert ses pierres dans une région sauvage, le long de la rivière Sart-Nahani, près de la frontière du Yukon. Au nord, la rivière Nahani est l'une des plus magiques du Canada. Une rivière d'une beauté époustouflante avec ses incroyables torrents d'eau provoqués par la fonte britannière. L'affaire soulève des doutes. Cette région est un territoire inconnu où circulent toutes sortes de rumeurs. Si l'on se fie aux archives, les Autochtones craignaient la région parce qu'elle était habitée par des esprits malfaisants. Bien sûr, ce n'est pas le genre de choses qui arrête un prospecteur. Au début, le sud de la rivière Nahani n'était pas reconnu pour contenir de l'or. Jusqu'à ce que des indigènes commencent à venir au poste de traite de la compagnie de l'abbé Dutson pour montrer l'or qu'ils avaient trouvé. Quand les résidents les soulaient, ils finissaient par dire où ils l'avaient trouvé exactement. C'était à l'embranchement d'une rivière qui se jette dans la Sart-Nahani. On dit aussi qu'au cœur des montagnes se trouverait une vallée luxuriante au climat attempéré, une Shangri-La canadienne. D'après la légende, il y avait dans la région de la Sart-Nahani une vallée où on pouvait trouver une végétation luxuriante et tropicale, des oiseaux exotiques et d'après un document, des papillons. Nous sommes dans les territoires du Nord-Ouest ici. On ne parle pas des tropiques. Ce sont des légendes, mais les Autochtones voyaient ça d'un autre oeil. C'était la terre intervite. Pendant un temps, l'histoire d'une possible source orifère perdue dans les forêts de la Sart-Nahani fait jaser. Puis l'incident finit par être oublié. Trois ans plus tard, un autre prospecteur débarque au comptoir de la baie du Tson. Lui aussi revient d'une randonnée le long de la Sart-Nahani et en ramène des pépites grosses comme des oeufs. Il confirme les rumeurs. La vallée paradisiaque et sa rivière d'or existent bel et bien. Il donne même une référence géographique, Bennett Creek, l'un des embranchements de la rivière Sart-Nahani. Deux prospecteurs locaux, les frères Frank et Willie McLeod, n'ont pas l'intention de se laisser prendre de vitesse. En 1903, deux frères, Frank et Willie McLeod, décident d'aller voir s'il y a un fond de vérité dans cette rumeur qui voudrait qu'il y ait une incroyable vallée et de l'or dans le lit de la rivière. Ils étaient jeunes, en bonne santé, avaient l'expérience de la forêt et ils se disaient que si quelqu'un pouvait trouver cette vallée, ce serait eux. Alors ils sont partis. Rapidement, ils mettent sur pied une expédition et se lancent dans l'aventure. Les deux hommes gagnent donc la rivière Sart-Nahani et entreprennent d'en remonter le cours. Après des semaines à combattre cet environnement hostile, le duo débouche dans la vallée. Le climat y est plus doux qu'ailleurs et il y coule de magnifiques cascades d'eau douce. Les frères McLard sont persuadés qu'ils ont atteint leur chambre et là. Ils sont montés au nord, ont atteint la Nahani et de fait ont découvert une vallée avec un climat extraordinairement doux. C'est le milieu d'été et ce n'est pas du tout impossible dans le nord. Il peut y avoir de merveilleuses journées chaudes là-haut. Ils ont également trouvé des pépites qui pouvaient laisser croire qu'il y avait un bon filon à proximité. Mais dans le nord, la saison est très courte pour prospecter. Les prémices de l'hiver se manifestent dès le mois d'août et ils ont réalisé qu'ils devaient partir pour ne pas se faire prendre. Ils n'avaient pas suffisamment de provisions pour passer l'hiver. Ils se sont construits en radeau, ils ont rassemblé les quelques pipites qu'ils avaient trouvés et se sont lancés sur la rivière Nahani. Mais la Nahani est une rivière redoutable avec de très forts rapides. Et leur radeau a chaviré. Le radeau se retourne, déversant au fond de la rivière tout son chargement. Ils perdent toutes les preuves qu'ils ont trouvées de l'or. Quand ils reviennent à Fort Lillard, ils ont de superbes histoires à raconter, mais aucune preuve pour appuyer le fait qu'ils ont trouvé de l'or et que le fameux Shangri-La existe. Les prospecteurs regagnent enfin Fort Lillard avant les premières neiges. Mais aussi fauchés qu'à leur départ. Certes, les frères n'ont aucune preuve pour valider leur récit. Mais ils parlent de s'équiper avec une telle intensité que même les plus sceptiques se laissent convaincre. Comme leurs prédécesseurs qui se sont aventurés dans ce pays maudit, ils parlent de cette vallée au climat tempéré, de ces sources d'eau pure et de cette végétation luxuriante. Pendant qu'ils racontent leur histoire, un type nommé Wilkinson les entend et leur dit « Je suis vraiment intéressé par votre découverte et j'aimerais vous aider. Je pourrais m'associer avec vous. Je peux vous financer. » Comme ils étaient fauchés, ils étaient vraiment ouverts à l'idée d'être financés. Ainsi, la deuxième expédition a été montée peu de temps après. Et ils retournent sur les lieux. À l'été de 1905, les frères MacLeod, qui entre-temps se sont associés à un certain James Wilkinson, un ingénieur écossais, se remettent en route pour la rivière Sard-Nahani. Cette fois, se disent-ils, pas question de revenir sans l'or. « Frank et Willie MacLeod s'accrochent à leur rêve de trouver de l'or sur la rivière Nahani. Quelques années plus tard, ils retournent, bien décidés, cette fois, à trouver le bon filon et à faire fortune dans cette magnifique région du pays. Mais ils ne sont jamais revenus. » « De longs mois passent et on reste sans nouvelles les prospecteurs. À Fort Layard, Charlie MacLeod, frère cadet de Frank et Willie, commence à s'inquiéter, mais ils restent optimistes. Une autre année passe, puis une autre, et les frères MacLeod manquent toujours à l'appel. Leur frère Charlie les attend et ils s'inquiètent de ce qui a pu leur arriver. Ils savent qu'ils se sont associés avec ce prospecteur nommé Wilkinson, mais ils ne donnent aucun signe de vie. En 1908, ils décident de partir pour le nord, pas pour chercher de l'or, pour chercher ses frères. Au printemps de 1908, Charlie se décide finalement à se mettre à leur recherche. À partir d'une carte que lui ont confiée ses frères, Charlie MacLeod entreprend son tour de remonter la rivière de la rivière. Après des semaines en terre inconnue, il aperçoit sur la grève ce qui semblait être les restes d'un campement. Il aperçoit les restes d'un campement et se dit que c'est un signe qu'ils sont passés par là. Quelques mètres plus loin, il tombe sur un traîneau à moitié dissimulé derrière un arbre. Lorsqu'il le retourne, il note sur le bois une inscription en partie effacée. Il croit reconnaître l'écriture de son frère Frank et celui-ci a écrit sur la planche « Nous avons trouvé quelque chose d'important ». Charlie est très excité et croit qu'il est tout prêt. Encouragé par cette découverte, il reprend son canot et s'aventure plus en amont. Un kilomètre plus loin, il voit un sentier qui débouche sur une plage. Il accoste de nouveau. Il prend sa carabine et s'enfonce dans les bois. Et là, il découvre les restes du dernier bivouac de ses frères. Il trouve également deux sacs de couchage contenant chacun un squelette. Quant à James Wilkinson, il n'en retrouve aucune trace. Il comprend que ses frères étaient là, mais où est le mystérieux investisseur écossais Wilkinson ? Où est cet homme ? Bien sûr, il est très bouleversé. Il entre en contact avec la police montée du Nord-Ouest parce qu'il ne sait pas si ses frères ont été assassinés par Wilkinson ou s'ils ont été assassinés par les indigènes. Sans pousser plus loin ses investigations, Charlie reprend son canot et redescend la rivière Sardani jusqu'à la rivière McKenzie. Puis de là, il met le cap au sud jusqu'à Fort Leard. Deux jours plus tard, avec pour guide Charlie McLeod, les policiers se rendent à leur tour au campement abandonné. Les agents de la police montée analysent le site et font remarquer à Charlie que les deux corps ont été décapités. Pour McLeod, cette profanation ne fait que renforcir sa conviction quant à l'implication de James Wilkinson dans la mort de ses frères. Wilkinson a assassiné ses deux frères en leur tirant une balle dans la tête avant de les décapiter pour faire disparaître toute trace de son crime. Les enquêteurs de la GRC sont plus mitigés. Mais les policiers ne sont pas convaincus qu'il y a eu meurtre. Les policiers ont conclu qu'il s'agissait de l'œuvre d'animaux sauvages. Les frères étaient morts de causes naturelles, de faim ou de froid dans leur sac de couchage. Un ours errant leur aurait arraché la tête. Il n'y avait aucune trace d'ours, aucune trace d'animal. Leur tête avait simplement été coupée. En inspectant les restes du campement, les agents trouvent aussi plusieurs morceaux de quartz contenant un peu d'or. Rien de grande valeur. Du moins, rien qui pourrait justifier un double meurtre. Chose curieuse, ils ne trouvent aucune pelle ni de pioche. Quand ils fouillent le campement, aucun équipement de prospecteur. Pas de tamis, pas de pelle, pas de pique. Ce qui amène tout le monde à conclure que le filon ne devait pas être bien loin du campement. Après les constats d'usage, les corps sont enterrés sur place et le groupe rentre à Fort Lyard. Même après la découverte dévastatrice des corps des frères MacLeod, l'histoire continue parce que Charlie MacLeod refusait d'abandonner l'affaire. Il était déterminé à savoir ce qui s'était passé. Il était également convaincu que ses frères avaient trouvé de l'or et que quelqu'un les avait volés, ce qui justifia les morts. Mais Charlie MacLeod n'entend pas en rester là. Il est animé d'un sentiment de vengeance et qui plus est, il se sent en devoir de retrouver le riche filon. Si filon il y a, le ses frères. Il le doit pour l'honneur familial. Durant 20 ans, ce sera son obsession. J'ai l'impression qu'il se disait que si quelqu'un méritait de trouver le filon après que ses frères eurent donné leur vie pour le trouver, ça devrait être un MacLeod. Parallèlement aux efforts de Charlie MacLeod, d'autres prospecteurs débarquent à Fort Lyard, attirés par l'histoire de ce mystérieux filon. Après la mort des frères MacLeod, Charlie MacLeod s'est mis à chercher le filon d'or pour lequel ses frères avaient été assassinés. Mais d'autres étaient également attirés par cette région parce qu'ils avaient entendu parler de ces pépites qui avaient été trouvées il y avait maintenant 10 ans. Cette affaire devint une vraie légende. Les journaux, les magazines s'en sont emparés et ont publié tellement d'histoires que les hommes ont commencé à s'amener pour rechercher le trésor perdu des MacLeod. Et eux aussi allaient disparaître. C'est dans ce contexte qu'apparaît Martin Jorgensen. Il unit ses forces à un ancien officier de la police monté du Nord-Ouest nommé Paul Field qui est maintenant propriétaire du magasin général et qui désirent participer à la quête. Mais comme il ne peut pas partir lui-même il finance Jorgensen et lui donne de l'argent pour aller explorer la marini. Et Jorgensen part vers le Nord. Pendant deux ans le commerçant reste sans nouvelles de son associé. Un Indien se présente au magasin de Field avec un message de la part de Jorgensen. Il a trouvé de l'or et propose à Field de venir le rejoindre afin de pousser l'exploration plus loin. Allant d'eau de sa lettre Jorgensen a tracé une carte grossière mais suffisamment précise pour retrouver son campement le long de la rivière Stott-Nahani. Bien sûr Field est estomaqué. Il part vers le Nord arrive et trouve la cabane de Jorgensen rasée par le feu. Hélas à son arrivée Field découvre que la cabane du prospecteur a été incendiée et au milieu des décombres il trouve le corps de Jorgensen. Malgré le désordre les centres et les ruines de la cabane il comprend que Jorgensen s'accroche à une carabine. De toute évidence il faisait feu sur des attaquants quand lui-même a été tué. Le cadavre carbonisé c'est encore dans sa main une carabine noircie et brisée en deux. Le Suédois a visiblement tenu un siège mais contre qui? Quelqu'un l'avait volé. Quelqu'un avait pris l'or qu'il avait pu trouver et avait laissé à son partenaire la tâche de le retrouver. On est encore face à un mystère et c'est pourquoi cette vallée porte aujourd'hui le nom de la vallée de l'homme mort. Je me dois de mentionner que les McLeod n'ont pas été les seules victimes si on se fie à ce que nous savons. Certaines personnes pensent que les victimes ont pu y aller et ressortir sans en informer personne. Ils ont donc été déclarés disparus. D'autres, c'est un fait, ont vécu des mésaventures à cause, et je cite, de l'inexpérience ou d'un surplus d'optimisme. En 1931, un autre homme a lui aussi été découvert à l'état de squelette dans sa cabane incendiée. Dans son pistolet à six coups, toutes les balles avaient été utilisées. Attaqué par un ours, qui sait? Quant à Charlie McLeod, il retournera maintes fois sur la rivière Sardinani sans y trouver le légendaire Philon. Jusqu'à sa mort, dans les années 1950, il accusera James Wilkinson d'avoir assassiné ses frères. Si Wilkinson a vraiment assassiné les frères McLeod pour jouer seul de sa nouvelle richesse, il n'en a pas profité bien longtemps. La GRC a bien tenté de retrouver Wilkinson, mais il n'y a pas eu de chasse à l'homme. Il est simplement disparu, complètement. Certains pensent qu'il a été tué. Peut-être a-t-il été tué par quelqu'un de là-haut, mais il n'y a pas de corps, rien, pure spéculation. Peut-être les a-t-il tués avant d'être tués à son tour. Aujourd'hui, les chasseurs de trésors continuent de s'aventurer sur la rivière Sardinani, animée encore par cette soif de l'or qui, jadis, a fait naître le Klondike. Le Parc national de la Nahanni est l'un des cinq premiers sites classés au patrimoine mondial de l'humanité. C'est une magnifique rivière qui coule au fond d'une gorge spectaculaire. Il y a des canyons très profonds, des rapides et des chutes fabuleuses comme Virginia Falls, plus hautes que celles du Niagara Falls. Encore aujourd'hui, c'est une terre vierge, peuplée d'animaux incroyables, des ours noirs, des grizzlies, des cougars. C'est une zone préservée, c'est un endroit fabuleux. De nos jours, c'est ouvert aux touristes qui arrivent en avion pour faire du canoë. On est tellement loin de ce que c'était il y a cent ans. Mais en consultant leurs cartes, un détail toponymique les rappelle à la prudence. La vallée est située au confluent de la Sardinani et de la rivière Flatt, là où il y a plus d'un siècle et les corps des frères MacLeod ont été découverts, a été rebaptisé Dead Man's Valley, la vallée de l'homme mort. Un nom qui sonne comme une malédiction. Le nom de MacLeod est celui qui est associé aux deux hommes trouvés décapités dans la vallée de l'homme mort. Mais des rumeurs d'étranges, de bizarres légendes entouraient déjà la vallée de la Nahanni bien avant les MacLeods. Autrefois, les indigènes avaient l'habitude de dire que la vallée était hantée par des esprits, des fantômes, des démons. Aujourd'hui, une légende prétend que la vallée constitue l'entrée d'une base souterraine d'extraterrestres. À vous de juger. Nous ne connaissons pas la vérité. La légende des frères MacLeod constitue l'une des plus fabuleuses histoires du Nord qui s'est ancrée dans l'imagination populaire. Parce qu'elle est à la fois mystérieuse et sinistre, elle est aussi reliée à ce sentiment étrange qui vous envahit lorsque vous voyagez loin au Nord avec ses possibilités sans fin. Poussée par le désespoir ou la védité, une véritable marée humaine s'embarque sur SS Queen à Seattle. Leur destination, le Klondike, cette vaste région du Yukon qui s'étend au nord-est du Canada, à la frontière de l'Alaska. En 1896, des prospecteurs y ont trouvé d'importantes quantités d'or. Des pépites qui se mélangeaient au gravier des rivières et des ruisseaux. En quelques mois, des dizaines de milliers de personnes vont envahir le Yukon. La recherche de minéraux précieux, l'argent, l'or et le diamant, devient à partir de la deuxième moitié du 19e siècle un engouement irrésistible pour tous les aventuriers de la planète. Cette recherche exaltée se poursuit sur tous les continents en plusieurs vagues successives. Ce sera lors de la troisième vague que cette recherche frénétique atteindra son apogée avec la découverte d'or sur la Klondike, un influent de la rivière Yukon dans le Grand Nord canadien. La ruée vers l'or du Klondike à la fin du 19e siècle fut la dernière des grandes ruées vers l'or d'un siècle qui en avait connu plusieurs, incluant bien sûr la fameuse ruée vers l'or de Californie en 1849. Ce qu'il y a de spécial concernant celle du nord du Canada, c'est qu'elle se déroulait très loin au nord, dans l'un des endroits les plus difficilement accessibles du continent. Ce qui motivait les gens à se précipiter là-haut était le fait que l'Amérique traversait une terrible dépression économique, faillite des banques, lignes pour acheter du pain, conditions de vie miséreuses pour les familles et les gens espéraient faire fortune au nord. Et au milieu des années 1890 surgit cette rumeur qu'il y a cette extraordinaire découverte d'or sur un petit affluent du fleuve Yukon. Par milliers les hommes voient là une manière de se sortir de leur misère et de leur pauvreté. Cette grande ruée vers l'or au Yukon commença par une première découverte de gisements rifères en 1896. Un type nommé George Comack découvre de l'or dans une petite crique nommée Rabbit Creek qui sera rapidement rebaptisée Bonanza Creek. Cette crique se déversait dans la rivière Klondike laquelle est un affluent du fleuve Yukon. De fait, les premiers prospecteurs mettront environ huit mois à sortir de la région du Klondike avec leurs pépites pour se rendre vers Seattle et San Francisco. Mais si tout qu'une poignée d'hommes descendront en titubant des bateaux, la nouvelle fait la une sur tout le continent et c'est à ce moment que la ruée a commencé. La frénésie pour l'or est telle que des dizaines de milliers d'aventuriers débarquent subitement aux confluents de la Yukon et de la Klondike. Une ville s'y construit dans l'incohérence la plus totale, Dawson City. La ville privilégiée par la ruée vers l'or fut Dawson City. Lors des premières découvertes d'or dans la crique Bonanza en août 1896, il n'y avait environ que 300 non-indiens vivant dans cette plaine de boue où la rivière Tondike se jette dans le Yukon. 300 non-indiens et peut-être une paire de prospecteurs. En 1899, Dawson City était devenue une ville de 30 000 personnes, une croissance explosive. Et pour vous donner une idée de ce à quoi ressemblait cette agglomération spontanée, 30 000 citoyens pour trois toilettes publiques. Dawson City est une ville comme aucune autre. Le meilleur et le pire s'y côtoient dans un excès de plaisir, de déception et de tragédie. C'était électrique, animé. Quel genre de personnes montaient au nord ? Bien sûr, il y avait les mineurs et les prospecteurs qui croyaient qu'ils allaient devenir riches. Mais il y avait aussi toute une faune autour d'eux. Des hommes qui créaient les salles de jeux, les bars, les maisons closes, qui géraient les danseuses et la prostitution. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec Dawson City, c'est que vous avez cette ville champignon qui a poussé dans un bambou que l'hiver coupe du reste du monde durant huit mois et qui fonctionne à cause d'un sens communautaire très fort. Elle fonctionne parce que les premiers prospecteurs étaient très conscients qu'ils dépendaient les uns des autres pour leur survie. Il y avait si peu de ressources qu'ils devaient les partager et se respecter mutuellement. Avec la croissance, les rêveurs, les parieurs, les aventuriers et les criminels vont arriver pour profiter de l'argent facile qui circule autour des tables de Blackjack. Subitement, le sens de l'ordre et de l'entraide vont tendre à s'effilocher et c'est à ce moment que le gouvernement canadien va réaliser ce qui se passe au nord et comprendre qu'ils disposent d'une source potentielle de revenus importants en chargeant des royautés sur l'or qu'on extrait. Ils ont donc envoyé la police monter du nord-ouest. Un service de police extraordinaire qui n'a aucun équivalent dans l'histoire nord-américaine mené par un homme extraordinaire, Sam Steele. et le colonel Sam Steele ramènera la loi et l'ordre à Darsen City. Malgré la loi et l'ordre et malgré la sévérité du climat, Darsen City exulte l'exubérance et la passion. Même à l'époque, la rue Everlord était nimbée d'une aura de romantisme. Elle attirait les rêveurs, les joueurs, les gens qui voulaient vivre l'aventure du nord, ceux qui voulaient s'évader de leur vie. Alors tout ce monde a défilé là-haut. Plusieurs n'ont jamais trouvé d'or, mais ont vécu des aventures extraordinaires. Par sa démesure, la ruée vers l'or allait influencer la littérature du XXe siècle, avec des auteurs comme Jack London et Robert Service. La prospection des gisements rifaires du Grand Nord canadien marqua également la vie de tous ceux ayant pris part à cette grande aventure. Pendant que j'écrivais Goldeggers, j'ai lu beaucoup de récits d'hommes qui étaient montés au nord pour chercher fortune dans les années 1890. C'était de jeunes hommes dans la vingtaine et plusieurs ont écrit leur mémoire lorsqu'ils ont atteint la cinquantaine ou la soixantaine après qu'ils eurent quitté. Ils n'avaient probablement pas fait d'argent en Klondike, mais ils avaient vécu la grande aventure. Ils revenaient oréolés de respect et menaient une vie honorable. L'aventure de la rue et vers l'or n'a jamais quitté leur imagination et lorsqu'ils ont écrit leur mémoire, ils ont créé des versions incroyablement enjolivées de ce qui s'était passé. Pour eux, Dawson City devenait l'équivalente de Paris, une ville aussi excitante. Ils n'ont jamais oublié que c'était la plus grande épiphanie qu'ils aient vécu. Ils n'ont jamais oublié l'extraordinaire magie des paysages du nord, la superbe lumière nordique, la terre du soleil de minuit à l'été alors que le soleil ne se couche plus, tout comme Dawson City elle-même, où le flot du whisky, du jeu et des femmes ne se tarifent jamais. Et ces souvenirs ont marqué leur imagination durant toute leur vie. Le poste de traite de Dawson est passé de Hameau à ville effervescente. Une ville bientôt désertée une fois les rivières gorgées d'or vidées du précieux métal. En présence du métal jaune, les hommes perdent la raison, se volent, s'entretuent sans remords. Tous les cadavres retrouvés près de la Nahani qui lui ont valu l'appellation évocatrice de la vallée des morts n'a pas servi d'exemple. Face à l'or, le monde ne change pas. L'homme cupide n'a ni religion ni patrie. Seul compte les reflets dorés du métal jaune. Et peu importe que ces éclats brillent dans les yeux d'un assassin ou d'un simple voleur de grands chemins. Le long de la route menant à Broad Mountain en Colombie-Britannique, le constable R.W. Dean et Joseph Keane, le surintendant de la Caribou Mining Company, se déplacent dans l'obscurité. Quelques mois plus tôt, la compagnie minière a été la cible d'un vol audacieux. Or, ce soir, le principal suspect a été aperçu dans la région. Les deux justiciers repèrent un bosquet et s'y cachent près à toute éventualité. Soudain, une ombre apparaît sur la route. Un cavalier solitaire. Lorsqu'il n'est plus qu'à 5 mètres, Joseph Keane interpelle l'inconnu. « C'est toi, Matt ? » Au même instant, une assourdissante détonation brise le silence. L'heure perdue de Camp McKinney vient de passer à la légende. En 1858, Delors est découvert près de Rock Creek au sud de Kelowna. Au fil des ans, de nombreux prospecteurs viennent s'établir dans la région. Une trentaine d'années plus tard, Al McKinney et Fred Rice trouvent une importante veine rifaire sur Bald Mountain. C'est une nouvelle ruée vers l'or. Ce qui, au départ, n'était qu'un regroupement de quelques bivouacs, devient un petit village baptisé Camp McKinney. Quelques années plus tard, deux hommes d'affaires américains de l'État de Washington, James Monahan et George McAlee, rachètent le gisement et y font installer de la machinerie lourde. En 1887, ils ont vendu à deux associés américains qui ont exploité le gisement sous le nom Caribou Mining Company. Ils ont fait beaucoup d'argent, en particulier après l'installation d'un broyeur. En somme, ils broyaient et séparaient le minerai sur place plutôt que de l'expédier en vrac en gros chargements. Ils se sont donc mis à faire des profits et comme ils pouvaient séparer le minerai, ils ont même commencé à le fondre en lingots pour le transport. Ce qui est très inhabituel dans l'histoire de la Colombie-Britannique en ce qui a trait aux petites exploitations minières. Les grandes sociétés le faisaient, mais ce n'était vraiment pas une compagnie importante. Sous le contrôle de la Caribou Mining Company, Camp McKinney devient l'une des plus lucratives exploitations rivaires du sud de la Colombie-Britannique. Deux à trois fois par semaine, une carriole ravitaille en denrée les prospecteurs de Camp McKinney. C'est également cette carriole qui transporte l'or extrait des mines. Deux à trois fois par mois, dépendant de la quantité qu'ils avaient, ils expédiaient les lingots par Midway jusqu'à l'hôtel de la Monnaie à San Francisco. Le 18 août 1896, trois barres d'or totalisent 656 ondes sont chargés sur la carriole. Elle est conduite par nul autre que George McColley, l'un des propriétaires du jugement. En temps normal, c'est Joseph Keane, le superintendant de la mine, qui se charge de cette tâche. Mais ce matin-là, McColley a décidé de le remplacer à la dernière minute. Il a aussi décommandé la garde armée qui accompagne généralement le chargement. Une erreur qu'il va bientôt retraiter. Il y a deux versions de l'histoire. Version A, McColley emporte l'or dans une diligence sans escorte. Beaucoup d'historiens affirment qu'il avait l'habitude d'être escorté par des mineurs armés. Et on peut le comprendre vu la tentation qu'un tel chargement circulant dans une zone isolée pouvait provoquer chez les brigands. Mais d'autres articles de journaux affirment que c'était là la manière de faire habituelle. Après tout, on est au Canada, non ? Pas dans le Wild West farouche des États-Unis. En conséquence, la présence de brigands était une chose exceptionnelle ici. Pour résumer, disons que ce jour-là, McColley charge la diligence avec un sac de toile contenant trois lingots, un gros et deux petits, dont le poids totalise 656 onces et demi. Quelques kilomètres plus loin, près de McMinn's Meadows, un homme masqué et armé d'un revolver bondit devant la carriole. Au bout de 3000, il arrive à un endroit nommé Mellows, où il est arrêté par un homme qui lui ordonne de lui lancer le sac avant de le laisser continuer sa route. Le 18 août, le transport d'or de la mine McKinney a été dévalisé par un bandit masqué. William McMinn et Isaac Tinsmore de la police provinciale se rendent sur les lieux du vol. Ils ne trouvent que des sacs vides et des bouteilles de whisky. Pendant des semaines, l'enquête piétine. De leur côté, James Monahan et George McColley offrent une récompense de 2000 dollars pour l'arrestation du criminel et une somme supplémentaire de 1500 dollars pour la récupération des barres d'or. L'oeuvre est alléchante et les langues se délient. Une quinzaine de jours plus tard, la GRC reçoit une lettre anonyme de la part d'un homme vivant à Orville dans l'état de Washington. Celui-ci raconte qu'il s'est retrouvé à prendre un verre dans un bar et qu'il y a rencontré un type nommé Matt, Matty Roderick. Pendant qu'il buvait, Matty lui aurait demandé « Serais-tu intéressé? Je vais monter au camp McKinney et je vais faire un gros coup. Cette fois-ci, nous allons y aller pour le gros lot, le chargement d'or du camp McKinney. Veux-tu te joindre à moi? » Et le type est là devant un parfait étranger ne sachant pas à qui il a affaire. Il lui répond « Non, je ne suis pas intéressé. » C'est sur quoi Roderick lui répond « Si jamais tu fais part de ces informations à qui que ce soit, je reviens et je te tue. » Vérification faite, Matty Roderick était employé à camp McKinney à l'époque du vol. Des collègues sont interrogés pour expliquer la collecte organisée pour aider Roderick à retourner chez lui à Seattle. Matty Roderick venait tout juste de donner sa démission, ennuyé semble-t-il par des maux de dos devenus trop douloureux, l'empêchant de bien poursuivre son travail de mineur. Cette fois, la police a de quoi faire. Les enquêteurs apprennent que Roderick est loin d'être un enfant de coeur. Pendant qu'il travaillait à la mine, il avait eu des problèmes de jeux compulsifs et d'alcoolisme. Il était continuellement à la table des grosses mises et pariait chaque scène qu'il possédait. En conséquence, il était continuellement fauché. Il connaissait l'existence des livraisons. Il en avait entendu parler et il travaillait à la mine. Il savait qu'à chaque deux semaines, des lingots transitaient à Midway et c'était en temps pour lui. Le constat William McMinn fait fouiller la petite cabane qu'occupait Roderick à l'époque de son embauche à la mine. Rien, rien du moins qui pourrait le relier au braquage du mois d'août. Mais le policier est persuadé de tenir son homme. Hélas, le suspect est retourné aux États-Unis, donc hors de sa juridiction. Il était fréquent à cette époque que la police de Colombie-Britannique collabore avec l'agence de détectives privées Pinkerton. C'était un partenariat bien établi. Un télégramme est envoyé aux enquêteurs d'une agence de détectives privées de Washington dans l'espoir de faire avancer l'enquête. Il ne tarde pas à retrouver la piste de Broadway. Celui-ci vit au grand jour. Il habite au 329 Terror Street à Seattle. Ils ont donc envoyé les détectives de Pinkerton et ils l'ont retracé. Ils vivent chez lui à Seattle avec son épouse. Ils l'ont surveillé et n'ont découvert aucun signe évident de prospérité. Il semblait avoir un train de vie très discret. Mais ils ont découvert que Matt Rodrick s'était enregistré dans le bottin téléphonique de Seattle à titre d'ingénieur civil. À la Caribou Mining Company, les administrateurs sont persuadés que Rodrick n'a pas emporté avec lui les trois barres d'or. L'enquête menée sur les lieux de l'agression a établi que le bandit était à pied lors du vol. Il ne s'est certainement pas enfui avec le poids de ces trois grosses barres d'or sur le dos. Jens Monahan et George McCulley sont d'avis que Rodrick a emporté avec lui la plus petite des bars et qu'il l'a cachée les deux autres dans la région de Caen-Mécamie. Et si cette logique est la bonne, Rodrick devra revenir dans la région et les autorités pourront l'arrêter et récupérer le bulletin. Les détectives de Washington installent une de leurs collaboratrice dans la maison voisine de Rodrick. Celle-ci se fait passer pour une femme de ménage, se lit d'amitié avec Madame Rodrick qui visiblement ignore toutes les actions de son mari. Elle raconte même à sa voisine que son mari doit bientôt partir en voyage. Un voyage qui doit les rendre riches. L'alerte est donnée. Des deux côtés de la frontière, on se prépare à accueillir le fugitif. Ils l'ont donc suivi à bord du train. Il est débarqué à Loomis, Washington où il a loué un cheval pour traverser la frontière. À ce moment, ils sont convaincus qu'il se dirige vers McKinney ou la région environnante. De toute évidence, leur raisonnement les mène à croire qu'il revient chercher l'or. à la Caribou Mining Company, on est près. Un peu plus de deux mois après le vol, le superintendant Joseph Keane et le constable R.W. Dean prennent place le long de la route menant à la mine. S'ils comptent rejoindre le lieu de son effet, Roderick n'aura d'autre choix que d'emprunter cette route. Vers 22 heures, Keane et Dean voient s'approcher une silhouette. Malgré l'obscurité, ils n'ont aucune peine à reconnaître un cavalier et sa monture. Lorsque l'inconnu n'est plus qu'à quelques mètres de lui, Joseph Keane l'interpelle. Reste-toi, Matt. Au même moment, un coup de feu éclage. Matthew Roderick s'écroule, atteint d'une balle en plein visage. Joseph Keane dira plus tard avoir tiré le premier parce qu'il craignait que Roderick la batte d'abord. Sur le corps de Roderick, on trouve une petite somme d'argent, une carabine Winchester et un pistolet. On note aussi que deux grandes poches ont été cousues à l'intérieur de son manteau, juste sous les aisselles. Des poches suffisamment grandes pour transporter deux grosses barres d'or. Mais celles-ci sont introuvables. La plupart des gens impliqués dans le cercle des chercheurs de trésors perdus placent le camp McKinney au sommet de la liste des sites recélant un réel trésor en Colombie-Britannique. Parce que ces gens ont tous existé, l'endroit existe, l'or est bien réel. Tous ces éléments ont été documentés, contrairement à d'autres histoires de trésors où il n'y a aucune preuve disponible. Impossible de trouver le moindre indice sérieux car toute l'histoire appartient au domaine du mythe ou de la mythologie. Ce cas-ci est fondé sur des faits et si quelqu'un veut trouver un trésor, c'est celui-ci qu'il doit chercher. Selon toute vraisemblance, Matthew Rodwick a été abattu avant de récupérer son accout. Si l'hypothèse de la Caribou Mining Company est la bonne, cela signifie que les deux barres d'or que comptait récupérer le fugitif attendent toujours d'être retrouvés. On estime leur valeur actuelle à 250 000 $. Une occasion en or pour les chasseurs de trésors. À présent, les gisements d'or de la rivière Yukon et de ses affluences sont épuisés. La gloire du Klondike appartient désormais à l'histoire. Les milliers de prospecteurs qui ont arpenté ces territoires au climat rigoureux, combien n'en sont jamais revenus en portant avec eux leurs secrets dans la tombe. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Après la mort des frères McLeod, Charlie McLeod s'est mis à chercher le filon d'or pour lequel ses frères avaient été assassinés. Mais d'autres étaient également attirés par cette région parce qu'ils avaient entendu parler de ces pépites qui avaient été trouvées il y avait maintenant dix ans. Cette affaire devint une vraie légende. Les journaux, les magazines s'en sont emparés et ont publié tellement d'histoires que les hommes ont commencé à s'amener pour rechercher le trésor perdu des McLeod. Et eux aussi allaient disparaître. C'est dans ce contexte qu'apparaît Martin Jorgensen. Il unit ses forces à un ancien officier de la police montée du Nord-Ouest nommé Paul Field qui est maintenant propriétaire du magasin général et qui désire participer à la quête. Mais comme il ne peut pas partir lui-même, il finance Jorgensen et lui donne de l'argent pour aller explorer la marine. Et Jorgensen part vers le nord. Pendant deux ans, le commerçant reste sans nouvelles de son associé. Un Indien se présente au magasin de Field avec un message de la part de Jorgensen. Il a trouvé de l'or et propose à Field de venir le rejoindre afin de pousser l'exploration plus loin. Allant d'eau de sa lettre, Jorgensen a tracé une carte grossière mais suffisamment précise pour retrouver son campement le long de la rivière Stott-Nahani. Bien sûr, Field est estomacé. Il part vers le nord, arrive et trouve la cabane de Jorgensen rasée par le feu. Hélas, à son arrivée, Field découvre que la cabane du prospecteur a été incendiée. Et au milieu des décombres, il trouve le corps de Jorgensen. Malgré le désordre, les centres et les ruines de la cabane, il comprend que Jorgensen s'accroche à une carabine. de toute évidence, il faisait feu sur des attaquants quand lui-même a été tué. Le cadavre carbonisé, c'est encore dans sa main une carabine noircie et brisée en deux. Le Suédois a visiblement tenu un siège, mais contre qui? Quelqu'un l'avait volé, quelqu'un avait pris l'or qu'il avait pu trouver et avait laissé à son partenaire la tâche de le retrouver. On est encore face à un mystère et c'est pourquoi cette vallée porte aujourd'hui le nom de la vallée de l'homme mort. Je me dois de mentionner que les McLeod n'ont pas été les seules victimes si on se fie à ce que nous savons. Certaines personnes pensent que les victimes ont pu y aller et ressortir sans en informer personne. Ils ont donc été déclarés dispensés. De Paris, une ville aussi excitante. Ils n'ont jamais oublié que c'était la plus grande épiphanie qu'ils aient vécu. Ils n'ont jamais oublié l'extraordinaire magie des paysages du Nord, la superbe lumière nordique, la terre du soleil de minuit à l'été alors que le soleil ne se couche plus, tout comme Dawson City elle-même où le flot du whisky, du jeu et des femmes ne se tarifent jamais. Et ces souvenirs ont marqué leur imagination durant toute la nuit. Le poste de traite de Dawson est passé de Hameau à ville effervescente. Une ville bientôt désertée une fois les rivières gorgées d'or vidées du précieux métal. En présence du métal jaune, les hommes perdent la raison, se volent, s'entretuent sans remords. Tous les cadavres retrouvés près de la Nahani qui lui ont valu l'appellation évocatrice de la vallée des morts n'a pas servi d'exemple. Face à l'or, le monde ne change pas. L'homme cupide n'a ni religion ni patrie. Seul compte les reflets dorés du métal jaune. Et peu importe que ces éclats brillent dans les yeux d'un assassin ou d'un simple voleur de grands chemins. Le long de la route menant à Bald Mountain en Colombie-Britannique, le constable R.W. Dean et Joseph Keane, le surintendant de la Caribou Mining Company, se déplacent dans l'obscurité. Quelques mois plus tôt, la compagnie minière a été la cible d'un vol audacieux. Or, ce soir, le principal suspect a été aperçu dans la région. Les deux justiciers repèrent un bosquet et s'y cachent près à toute éventualité. Soudain, une ombre apparaît sur la route. Un cavalier solitaire. Lorsqu'il n'est plus qu'à cinq mètres, Joseph Keane interpelle l'inconnu. « C'est toi, Matt ? » Au même instant, une assourdissante détonation brise le silence. L'heure perdue de Camp McKinney vient de passer à la légende. En 1858, de l'heure est découverte près de Rock Creek au sud de Kelowna. Au fil des ans, de nombreux prospecteurs viennent s'établir dans la région. Une trentaine d'années plus tard, Al McKinney et Fred Rice trouvent une importante veinerie faire sur Bald Mountain. C'est une nouvelle. « C'était un partenariat bien établi. » Un télégramme est envoyé aux enquêteurs d'une agence de détectives privées de Washington dans l'espoir de faire avancer l'inquiète. Il ne tarde pas à retrouver la piste de Broadway. Celui-ci vit au grand jour. Il habite au 329 Terror Street à Seattle. « Ils ont donc envoyé les détectives de Pinkerton et ils l'ont retracé. Ils vivaient chez lui à Seattle avec son épouse. Ils l'ont surveillé et n'ont découvert aucun signe évident de prospérité. Il semblait avoir un train de vie très discret. mais ils ont découvert que Matt Roderick s'était enregistré dans le bottin téléphonique de Seattle à titre d'ingénieur civil. À la Caribou Mining Company, les administrateurs sont persuadés que Roderick n'a pas emporté avec lui les trois barres d'or. L'enquête menée sur les lieux de l'agression a établi que le bandit était à pied lors du vol. Il ne s'est certainement pas enfui avec le poids de ces trois grosses barres d'or sur le dos. James Monahan et George McCulley sont d'avis que Roderick a emporté avec lui la plus petite des barres et qu'il a caché les deux autres dans la région de Camp Megami. Et si cette logique est la bonne, Roderick devra revenir dans la région et les autorités pourront l'arrêter et récupérer le bulletin. Les détectives de Washington installent une de leurs collaboratrices dans la maison voisine des Roderick. Celle-ci se fait passer pour une femme de ménage, se lit d'amitié avec Madame Roderick qui visiblement ignore tout des actions de son mari. Elle raconte même à sa voisine que son mari doit bientôt partir en voyage. Un voyage qui doit les rendre riches. L'alerte est donnée. Des deux côtés de la frontière, on se prépare à accueillir le fugitif. Ils l'ont donc suivi à bord du train. Il est débarqué à Loomis, Washington où il a loué un cheval pour traverser la frontière. À ce moment, ils sont convaincus qu'il se dirige vers McKinney ou la région environnante. De toute évidence, leur raisonnement les mène à croire qu'il revient chercher l'or. À la Caribou Mining Company, on est près. Un peu plus de deux mois après le vol, le superintendant Joseph Keane et le constable R.W. Dean prennent place le long de la route menant à la mine. S'ils comptent rejoindre le lieu de son méfait, Roderick n'aura d'autre choix que d'emprunter cette route. Vers 22h, Keane et Dean voient s'approcher une silhouette. Malgré l'obscurité, ils n'ont aucune peine à reconnaître un cavalier et sa... Parce qu'ils avaient entendu parler de ses pépites qui avaient été trouvés il y avait maintenant 10 ans. Cette affaire devint une vraie légende. Les journaux, les magazines s'en sont emparés et ont publié tellement d'histoires que les hommes ont commencé à s'amener pour rechercher le trésor perdu des McLeod. et eux aussi allaient disparaître. C'est dans ce contexte qu'apparaît Martin Jorgensen. Il unit ses forces à un ancien officier de la police montée du Nord-Ouest nommé Paul Field qui est maintenant propriétaire du magasin général et qui désire participer à la quête. Mais comme il ne peut pas partir lui-même, il finance Jorgensen et lui donne de l'argent pour aller explorer la marine. Et Jorgensen part vers le Nord. Pendant deux ans, le commerçant reste sans nouvelles de son associé. Un Indien se présente au magasin de Field avec un message de la part de Jorgensen. Il a trouvé de l'or et propose à Field de venir le rejoindre afin de pousser l'exploration plus loin. Allant d'eau de sa lettre, Jorgensen a tracé une carte grossière mais suffisamment précise pour retrouver son campement le long de la rivière Stott Mahani. Bien sûr, Field est estomacé. Il part vers le Nord, arrive et trouve la cabane de Jorgensen rasée par le feu. Hélas, à son arrivée, Field découvre que la cabane du prospecteur a été incendiée. Et au milieu des décombres, il trouve le corps de Jorgensen. Malgré le désordre, les centres et les ruines de la cabane, il comprend que Jorgensen s'accroche à une carabine. De toute évidence, il faisait feu sur des attaquants quand lui-même a été tué. Le cadavre carbonisé, c'est encore dans sa main une carabine noircie et brisée en deux. Le Suédois a visiblement tenu un siège, mais contre qui ? Quelqu'un l'avait volé. Quelqu'un avait pris l'or qu'il avait pu trouver et avait laissé à son partenaire la tâche de le retrouver. On est encore face à un mystère et c'est pourquoi cette vallée porte aujourd'hui le nom de la vallée de l'homme mort. Je me dois de mentionner que les McLeod n'ont pas été les seules victimes si on se fie à ce que nous savons. Certaines personnes pensent que les victimes ont pu y aller et ressortir sans en informer personne. Ils ont donc été déclarés disparus. D'autres, c'est un fait, ont vécu des mésaventures à cause, et je cite, de l'inexpérience ou d'un surplus d'optimisme. En 1931, un autre homme a lui aussi été découvert à l'état de squelette. Il parle de cette vallée au climat tempéré, de ses sources d'eau pure et de cette végétation luxuriante. Pendant qu'ils racontent leur histoire, un type nommé Wilkinson les entend et leur dit « Je suis vraiment intéressé par votre découverte et j'aimerais vous aider. Je pourrais m'associer avec vous, je peux vous financer. » Comme ils étaient fauchés, ils étaient vraiment ouverts à l'idée d'être financés. Ainsi, la deuxième expédition a été montée peu de temps après et ils retournent sur les lieux. À l'été de 1905, les frères McLeod, qui entre-temps se sont associés à un certain James Wilkinson, un ingénieur écossais, se remettent en route pour la rivière Sard-Nahani. Cette fois, se disent-ils, pas question de revenir sans l'or. Frank et Willie McLeod s'accrochent à leur rêve de trouver de l'or sur la rivière Nahani. Quelques années plus tard, ils retournent, bien décidés, cette fois, à trouver le bon filon et à faire fortune dans cette magnifique région du pays. Mais ils ne sont jamais revenus. De longs mois passent et on reste sans nouvelles les prospecteurs. À Fort Layard, Charlie McLeod, frère cadet de Frank et Willie, commence à s'inquiéter, mais ils restent optimistes. Une autre année passe, puis une autre, et les frères McLeod manquent toujours à l'appel. Leur frère Charlie les attend et ils s'inquiètent de ce qui a pu leur arriver. Ils savent qu'ils se sont associés avec ce prospecteur nommé Wilkinson, mais ils ne donnent aucun signe de vie. En 1908, ils décident de partir pour le nord, pas pour chercher de l'or, pour chercher ses frères. Au printemps de 1908, Charlie se décide finalement à se mettre à leur recherche. À partir d'une carte que lui ont confiée ses frères, Charlie McLeod entreprend son tour de remonter la rivière Sout-Nahani. Après des semaines en terre inconnue, il aperçoit sur la grève ce qui semblait être les restes d'un campement. Il aperçoit les restes d'un campement et se dit que c'est un signe qu'ils sont passés par là. Quelques mètres plus loin, il tombe sur un traîneau à moitié dissimulé derrière un arbre. Lorsqu'il le retourne, il note sur le bois une inscription en partie effacée. Il croit reconnaître l'écriture de son frère Frank et celui-ci a écrit sur la planche « Nous avons trouvé quelque chose d'important ». Ils ont perdu des McLeod et eux aussi allaient disparaître. C'est dans ce contexte qu'apparaît Martin Jorgensen. Il unit ses forces à un ancien officier de la police montée du Nord-Ouest nommé Paul Field qui est maintenant propriétaire du magasin général et qui désire participer à la quête. Mais comme il ne peut pas partir lui-même, il finance Jorgensen et lui donne de l'argent pour aller explorer la marini. Et Jorgensen part vers le Nord. Pendant deux ans, le commerçant reste sans nouvelles de son associé. Un Indien se présente au magasin de Field avec un message de la part de Jorgensen. Il a trouvé de l'or et propose à Field de venir le rejoindre afin de pousser l'exploration plus loin. à l'endroit de sa lettre, Jorgensen a tracé une carte grossière mais suffisamment précise pour retrouver son campement le long de la rivière Stott-Nahani. Bien sûr, Field est estomaqué. Il part vers le Nord, arrive et trouve la cabane de Jorgensen rasée par le feu. Hélas, à son arrivée, Field découvre que la cabane du prospecteur a été incendiée et au milieu des décombres, il trouve le corps de Jorgensen. Malgré le désordre, les centres et les ruines de la cabane, il comprend que Jorgensen s'accroche à une carabine. De toute évidence, il faisait feu sur des attaquants quand lui-même a été tué. Le cadavre carbonisé, c'est encore dans sa main une carabine noircie et brisée en deux. Le Suédois a visiblement tenu un siège, mais contre qui? Quelqu'un l'avait volé. Quelqu'un avait pris l'or qu'il avait pu trouver et avait laissé à son partenaire la tâche de le retrouver. On est encore face à un mystère et c'est pourquoi cette vallée porte aujourd'hui le nom de la vallée de l'homme mort. Je me dois de mentionner que les McLeod n'ont pas été les seules victimes si on se fie à ce que nous savons. Certaines personnes pensent que les victimes ont pu y aller et ressortir sans en informer personne. Ils ont donc été déclarés disparus. D'autres, c'est un fait, ont vécu des mésaventures à cause, et je cite, de l'inexpérience ou d'un surplus d'optimisme. En 1931, un autre homme a lui aussi été découvert à l'état de squelette dans sa cabane incendiée. Dans son pistolet à six coups, toutes les balles avaient été utilisées. Attaqué par un ouf, qui sait? Quant à Charlie McLeod, il retournera maintes fois sur la rivière Sardinani. Les corps sont enterrés sur place et le groupe rentre à Fort Lyard. Même après la découverte dévastatrice des corps des frères McLeod, l'histoire continue parce que Charlie McLeod refusait d'abandonner l'affaire. Il était déterminé à savoir ce qui s'était passé. Il était également convaincu que ses frères avaient trouvé de l'or et que quelqu'un les avait volés, ce qui justifia l'honneur. Mais Charlie McLeod n'entend pas en rester là. Il est animé d'un sentiment de vengeance et, qui plus est, il se sent en devoir de retrouver le riche filon, si filon il y a, le ses frères. Il le doit pour l'honneur familial. Durant 20 ans, ce sera son obsession. J'ai l'impression qu'il se disait que si quelqu'un méritait de trouver le filon après que ses frères eurent donné leur vie pour le trouver, ça devrait être un McLeod. Parallèlement aux efforts de Charlie McLeod, d'autres prospecteurs débarquent à Fort Lyard, attirés par l'histoire de ce mystérieux filon. Après la mort des frères McLeod, Charlie McLeod s'est mis à chercher le filon d'or pour lequel ses frères avaient été assassinés. Mais d'autres étaient également attirés par cette région parce qu'ils avaient entendu parler de ces pépites qui avaient été trouvées il y avait maintenant 10 ans. Cette affaire devint une vraie légende. Les journaux, les magazines s'en sont emparés et ont publié tellement d'histoires que les hommes ont commencé à s'amener pour rechercher le trésor perdu des McLeod. et eux aussi allaient disparaître. C'est dans ce contexte qu'apparaît Martin Jorgensen. Il unit ses forces à un ancien officier de la police montée du Nord-Ouest nommé Paul Field qui est maintenant propriétaire du magasin général et qui désire participer à la quête. Mais comme il ne peut pas partir lui-même, il finance Jorgensen et lui donne de l'argent pour aller explorer la marine. Et Jorgensen part vers le Nord. Pendant deux ans, le commerçant reste sans nouvelles de son associé. Un Indien se présente au magasin de Field avec un message de la part de Jorgensen. Il a trouvé de l'or et propose à Field de venir le rejoindre afin de pousser l'exploration plus loin. À l'endos de sa lettre, Horgensen a tracé une carte grossière mais suffisamment précise pour retrouver son campement le long de la rivière Stott-Nahani. Bien sûr, Field est estomacé. Il part vers le Nord, arrive et trouve la cabane de Jorgensen rasée par le feu. hélas, à son arrivée, Field découvre que la cabane du prospecteur a été incendiée. Et au milieu des décombres, il trouve le corps. Les objecteurs étaient très conscients qu'ils dépendaient les uns des autres pour leur survie. Il y avait si peu de ressources qu'ils devaient les partager et se respecter mutuellement. Avec la croissance, les rêveurs, les parieurs, les aventuriers et les criminels vont arriver pour profiter de l'argent facile qui circule autour des tables de Blackjack. Subitement, le sens de l'ordre et de l'entraide vont tendre à s'effilocher. Et c'est à ce moment que le gouvernement canadien va réaliser ce qui se passe au nord et comprendre qu'ils disposent d'une source potentielle de revenus importants en chargeant des royautés sur l'or qu'on extrait. Ils ont donc envoyé la police montée du nord-ouest. Un service de police extraordinaire qui n'a aucun équivalent dans l'histoire nord-américaine mené par un homme extraordinaire, Sam Steele. Et le colonel Sam Steele ramènera la loi et l'ordre à Darson City. Malgré la loi et l'ordre et malgré la sévérité du climat, Darson City exulte l'exubérance et la passion. Même à l'époque, la rue Everlord était nimbée d'une aura de romantisme. Elle attirait les rêveurs, les joueurs, les gens qui voulaient vivre l'aventure du nord, ceux qui voulaient s'évader de leur vie. Alors tout ce monde a défilé là-haut. Plusieurs n'ont jamais trouvé d'or. Mais ont vécu des aventures extraordinaires. Par sa démesure, la ruée vers l'or allait influencer la littérature du XXe siècle avec des auteurs comme Jack London et Robert Service. La prospection des gisements rifaires du grand nord canadien marqua également la vie de tous ceux ayant pris part de cette grande aventure. Pendant que j'écrivais Goldeggers, j'ai lu beaucoup de récits d'hommes qui étaient montés au nord pour chercher fortune dans les années 1890. C'étaient de jeunes hommes dans la vingtaine et plusieurs ont écrit leurs mémoires lorsqu'ils ont atteint la cinquantaine ou la soixantaine après qu'ils eurent quitté. Ils n'avaient probablement pas fait d'argent en Klondike mais ils avaient vécu la grande aventure. Ils revenaient oréolés de respect et menaient une vie honorable. L'aventure de la rue et vers l'or n'a jamais quitté leur imagination et lorsqu'ils ont écrit leur mémoire, ils ont créé des versions incroyablement enjolivées de ce qui s'était passé. Pour eux, Dawson City devenait l'équivalente de Paris, une ville aussi excitante. Ils n'ont jamais oublié que c'était la plus grande épiphanie qu'ils aient vécu. Ils n'ont jamais oublié l'extraordinaire magie des paysages du nord, la superbe lumière nordique, la terre du soleil de minuit à l'été alors que le soleil ne se couche plus, tout comme Dawson City. Tout juste de donner cette démission, ennuyé semble-t-il par des maux d'eau devenus trop douloureux, l'empêchant de bien poursuivre son travail de mineur. Cette fois, la police a de quoi faire. Les enquêteurs apprennent que Roderick est loin d'être un enfant de cœur. Pendant qu'il travaillait à la mine, il avait eu des problèmes de jeux compulsifs et d'alcoolisme. Il était continuellement à la table des grosses mises et pariait chaque scène qu'il possédait. En conséquence, il était continuellement fauché. Il connaissait l'existence des livraisons, il en avait entendu parler et il travaillait à la mine. Il savait qu'à chaque deux semaines, des lingots transitaient à Midway et c'était en temps. Le constat William McMinn fait fouiller la petite cabane qu'occupait Roderick à l'époque de son embauche à la mine. Rien, rien du moins qui pourrait le relier au braquage du mois d'août. Mais le policier est persuadé de tenir son homme. Hélas, le suspect est retourné aux États-Unis, donc hors de sa juridiction. Il était fréquent à cette époque que la police de Colombie-Britannique collabore avec l'agence de détectives privées Pinkerton. C'était un partenariat bien établi. Un télégramme est envoyé aux enquêteurs d'une agence de détectives privées de Washington dans l'espoir de faire avancer l'enquête. Il ne tarde pas à retrouver la piste de Roderick. Celui-ci vit au grand jour. Il habite au 329 Taylor Street à Seattle. Ils ont donc envoyé les détectives de Pinkerton et ils l'ont retracé. Ils vivaient chez lui à Seattle avec son épouse. Ils l'ont surveillé et n'ont découvert aucun signe évident de prospérité. Il semblait avoir un train de vie très discret. Mais ils ont découvert que Matt Roderick s'était enregistré dans le botin téléphonique de Seattle à titre d'ingénieur civil. À la Caribou Mining Company, les administrateurs sont persuadés que Roderick n'a pas emporté avec lui les trois barres d'or. L'enquête menée sur les lieux de l'agression a établi que le bandit était à pied lors du vol. Il ne s'est certainement pas enfui avec le poids de ces trois grosses barres d'or sur le dos. Jens Monahan et George McCulley sont d'avis que Roderick a emporté avec lui la plus petite des bars et qu'il l'a caché les deux autres dans la région de Caen-Mécamie. Et si cette logique est la bonne, Roderick devra revenir dans la région et les autorités pourront l'arrêter et récupérer le bulletin. Les détectives de Washington installent une de leurs collaboratrices dans la maison voisine de Roderick. Celle-ci se fait passer pour une femme de ménage, celui d'amitié avec Madame Roderick qui visiblement ignore. Qui est maintenant propriétaire du magasin général et qui désire participer à la quête. Mais comme il ne peut pas partir lui-même, il finance Jorgensen et lui donne de l'argent pour aller explorer la marini. Et Jorgensen part vers le nord. Pendant deux ans, le commerçant reste sans nouvelles de son associé. Un Indien se présente au magasin de Field avec un message de la part de Jorgensen. Il a trouvé de l'or et propose à Field de venir le rejoindre afin de pousser l'exploration plus loin. Allant au dos de sa lettre, Jorgensen a tracé une carte grossière mais suffisamment précise pour retrouver son campement le long de la rivière Stottmahani. Bien sûr, Field est estomaqué. Il part vers le nord, arrive et trouve la cabane de Jorgensen rasée par le feu. Hélas, à son arrivée, Field découvre que la cabane du prospecteur a été incendiée. et au milieu des décombres il trouve le corps de Jorgensen. Malgré le désordre, les cendres et les ruines de la cabane, il comprend que Jorgensen s'accroche à une carabine. De toute évidence, il faisait feu sur des attaquants quand lui-même a été tué. Le cadavre carbonisé, c'est encore dans sa main une carabine noircie et brisant en deux. Le Suédois a visiblement tenu un siège, mais contre qui? Quelqu'un l'avait volé. Quelqu'un avait pris l'or qu'il avait pu trouver et avait laissé à son partenaire la tâche de le retrouver. On est encore face à un mystère et c'est pourquoi cette vallée porte aujourd'hui le nom de la vallée de l'homme mort. Je me dois de mentionner que les McLeod n'ont pas été les seules victimes si on se fie à ce que nous savons. Certaines personnes pensent que les victimes ont pu y aller et ressortir sans en informer personne. Ils ont donc été déclarés disparus. D'autres, c'est un fait, ont vécu des mésaventures à cause, et je cite, de l'inexpérience ou d'un surplus d'optimisme. En 1931, un autre homme a lui aussi été découvert à l'état de squelette dans sa cabane incendiée. Dans son pistolet à six coups, toutes les balles avaient été utilisées. Attaqué par un ours, qui sait? Quant à Charlie McLeod, il retournera maintes fois sur la rivière Sardinani, sans y trouver le légendaire Philon. Jusqu'à sa mort, dans les années 1950, il accusera James Wilkinson d'avoir assassiné ses frères. il était un simple de suivre il reULU, Il value l'ится Jusqu'à